Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de miel, oui. Moi qui disais, les prêches sur le miel. Il n'y a pas de mal à parler du miel, à mesure où c'est une sunnah. Et puis, nous avons le bon miel, alhamdulillah, dans la mesure où je parle suffisamment de tawhid, enfin, suffisamment. Il faudra encore en parler plus, mais où je pense faire mon travail vis-à-vis du tawhid. Je ne l'ai pas omis, je ne l'ai pas oublié. Donc, il n'y a pas de mal à parler aussi de miel. Ce que je blâmais, c'était les imams qui vous disent comme ça, le miel, le miel, le bon comportement, le sourire avec le voisin, mais où est l'où, la aqida, et voilà. Donc, ça, ce n'est pas correct. Donc, al-Muhim, bref, moi, je voulais vous présenter ici mes trois miels favoris. On voit, ils sont vides, je suis gourmand. Et je voulais, voilà, vous donner mes ressentis sur ça, puis vous les conseiller aussi si vous êtes à la recherche de miel. Voilà, et vous expliquer un petit peu les spécificités de chacun. Donc, alors, premièrement, c'est celui-là. Alors, celui-là, c'est mon préféré. Voilà. Après, les marques, les... Bon, ça, c'est... Chaque frère, il baie son emballage comme il veut. Mais je parle vraiment de la qualité du produit et du produit en soi. C'est le cidre maliki, c'est le miel, le jujubier, le cidre, le miel de jujubier royal du Yémen. Pour moi, c'est le miel par excellence. J'ai vraiment été... Oh, je l'ai nettoyé de l'eau, je crois, ce pour-là. C'est... Il est très cher. Alors, c'est un miel qui est très, très cher. Ça, c'est un pot de 125 grammes. J'en ai eu de 250 grammes. Je crois que... Je n'ai jamais eu plus que 125 ou 250 grammes. Ça monte très vite. Ça, je crois que ça coûte 20 euros. Je crois que le double, en toute logique, il coûte 40 euros. Et après, si on prend 500 grammes, je crois qu'on l'a à 65, 70 euros. On a une petite remise. Mais ça reste très cher. Pour du miel, oui. Mais alors, quel miel ? Je suis vraiment navré de ne pas pouvoir vous le présenter, c'est-à-dire le produit, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est juste incroyable, en fait, la consistance de ce miel. Sa consistance est incroyable et je n'ai pas ici d'équivalent. Il en reste un peu, dans ce pot. Voilà. Dans ce pot, il en reste un peu. Très peu. Je ne peux même pas vous le montrer avec une cuillère ou quoi que ce soit. C'est vraiment un fond du fond. Il est hyper, je ne sais même pas comment dire, visqueux, gras, je ne sais pas. Quand vous le prenez avec un bâton ou une cuillère, vraiment, Yann, il file comme ça. Ce n'est pas un miel trop liquide, mais ce n'est pas non plus un miel pâteux, crémeux. Il est spécial. Il est spécial. Il colle quand on est aux dents, comme ça, pour ceux qui l'ont mangé. Voilà, il colle aux dents comme ça. Pour moi, c'est vraiment le meilleur miel au monde. Vraiment. Il est cher, mais il vaut son prix. Après, est-ce qu'on pourrait l'avoir moins cher ? Est-ce que des frères pourraient nous le faire moins cher ? C'est en fonction de comment ils arrivent à l'avoir aussi là-bas, à la source. Mais réellement, pour moi, le miel du Yémen, le Sidr Maliki, de qualité, bien sûr. Après, il y a des contrefaçons. Il y a des gens qui vous disent que c'est du Sidr Maliki. Il ne s'en est pas. Mais voilà, s'il est authentique, c'est le meilleur. Et au niveau de ses vertus, il y a un nid, il a plein de... Il y a un nid, comme le miel, de manière générale. C'est une sunna que de l'utiliser, que de le coralliser aussi. C'est-à-dire réciter du Coran au-dessus du pot de miel, comme de l'eau. D'ailleurs, ça, c'est une bouteille d'eau. Bon, on s'en fiche. C'est une bouteille que j'ai en Bretagne. Mais le mohim, c'est de l'eau, tout simplement. Voilà, au Zemzem, c'est le meilleur. De coralliser de l'eau de Zemzem, bien évidemment. Mais moi, je n'ai plus de Zemzem ici. Il faudrait que j'en récupère d'ailleurs. Inchallah ou d'Allah. Mais c'est de l'eau. C'est de l'eau. Et réciter du Coran au-dessus de l'eau, au-dessus du miel, au-dessus de l'huile de nigel, que j'ai aussi à côté, pour se soigner, de manière préventive ou bien curative, c'est une sunna. C'est légiféré. Il en parle. Il en parle aussi, etc. Donc, il n'y a pas de mal à faire cela en récitant les surats ou les versets bénéfiques ou spécifiques, justement, ici, dans le traitement. Et les invocations aussi, issues de la sunna. Donc, on peut tout à fait, voilà, ici, réciter, puis ensuite consommer pour se faire du bien, alhamdoulilah. Donc, il m'a dit, je disais, en dehors de la vertu du miel, c'est une sunna que de consommer et le miel, et l'huile de nigel, etc., et plein d'autres choses, en dehors des vertus même de ce miel, il en a beaucoup, les autres aussi, mais il y en a beaucoup, celui-là. Voilà. Là, il y a tout l'aspect, comment dirais-je, du produit en soi, c'est-à-dire le miel en lui-même. Un miel, un miel, de manière générale, un miel. Tu sais de m'exprimer correctement. Un miel, il est bon. C'est une sunna. Mais lui, il est vraiment excellent, c'est-à-dire même dans sa nature, dans son essence, dans sa consistance. C'est-à-dire qu'on dira de manière générale, le miel, c'est sunna, le consommer, c'est bon, il peut y avoir une guérison à l'intérieur, le miel, de manière générale. Mais lui, vraiment, pour moi, c'est le top du top. Il est cher, mais si notamment, vous voulez vous soigner avec ça, c'est vraiment le top du top. En termes de goût, et en termes de vertu et de qualité, c'est juste top. C'est juste top. Je ne suis pas spécialiste de la médecine prophétique. Je n'ai pas ici toute la liste des vertus de ce miel. Il y en a, ils l'ont, et c'est répertorié sur Internet. Oui, pour ci, pour ça, pour le diabète, pour cadavre, mais le miel, de manière générale, et le bon miel, le bon miel, ça a vraiment de nombreuses vertus. C'est extraordinaire. Et ça peut se conserver énormément de temps. Un bon miel, écoutez bien, ça peut se conserver entre 3 000 et 4 000 ans. Bien sûr, bien fermé. C'est incroyable. On ne pourra jamais le vérifier, forcément. Mais un bon pot de miel, ça peut se garder toute une vie. Donc voilà. Pour cela. Ensuite, je voulais vous présenter celui-ci. Alors, pour moi, c'est un sida. Aussi, aussi. Il n'est pas du Yémen. Yémen, il est d'Algérie. Et il est très, très bon. Ce n'est pas l'équivalent du sida Romali qui est du Yémen, mais pour moi, il est vraiment excellent. Il est très bon. C'est bluffant. Parfois même, quand je prenais dans l'un ou l'autre, je ne savais même pas si c'était lequel. Il est vraiment super bon et il est moitié moins cher, voire 3 fois moins cher. Donc celui-là, le miel de jujubilé d'Algérie, pour moi, c'est le bon plan. Si vous pouvez vous en procurer, parce que franchement, en termes de goût, de texture, de vertu, pareil, il est juste super qualitatif. La seule chose, c'est qu'il est d'Algérie au niveau des récoltes et ce n'est pas du Yémen. Du coup, il n'a pas peut-être cette appellation, cette AOC, un truc qu'on pourrait dire. Et il est extrêmement moins cher. Mais pourtant, il a un taux de cidre qui est vraiment de jujubilé très, très important. En tout cas, s'il est de bonne qualité, en tout cas, celui-là, je crois qu'il avait atteint un taux de 90%, quelque chose comme ça. Donc c'est exceptionnel. Ça, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Donc c'est un équivalent pour moi. C'est le petit frère du cidre Amaliki. C'est vraiment la même chose. Et le dernier, je voulais vous présenter parce qu'il y en a plein des miels. Il y en a plein et ils sont tous très bons et tout. Je suis un grand amateur de miel. C'est celui-là. Alors ne me demandez pas de prononcer le nom du pays. Le mot est le nom. Le Kyr Résistant. Il est vraiment très résistant. Il est très résistant, vraiment résistant. J'ai dit, Wallah, mieux vaut en rire. Non, ce bled-là, moi, on ne connaît pas. On ne connaissait pas. Mais, vous voyez, je ne l'ai pas encore entamé. Celui-là, j'en avais un petit et le grand pot, je ne l'ai pas entamé. Je vais d'ailleurs en goûter une petite cuillère après cette vidéo-là. Alors, il est vraiment très bon aussi, celui-là. Il a vraiment mille et une vertu. Pareil, c'est antiseptique, c'est plein de bonnes choses. Alors, il est complètement différent, celui-là. Je vais poser le téléphone à la prochaine coupure et je vais vous l'ouvrir. Je vais vous montrer sa consistance puisque là, pour le coup, on peut. Évidemment, je n'arriverai pas à l'ouvrir. Mais, il est vraiment très bon. Pour moi, c'est mon top 3. Vraiment, miel du Yémen, c'est le maliqui du Yémen, le citre d'Algérie et celui-là, dit le miel blanc en fait. Dit le miel blanc. Il est vraiment blanc, on va le voir. Il est blanc, il est un peu crémeux, un peu. Et, il est très bon et il a beaucoup de vertu, notamment curative et tout. Il vient de ce pays-là. Oui, c'est un pays. Donc, voilà, je l'ai ouvert. Il ne faut pas trop me casser la tête, je n'avais pas de cuillère. Du coup, j'ai un peu mis le doigt dedans. C'est un peu bizarre, mais... Vous voyez bien. Je ne sais pas si vous voyez la consistance. Il est... Il est... Il est... Il est... Il est crémeux, mais pas trop crémeux. Il n'est pas dur. Ce n'est pas les miels durs comme ça. Il est semi-liquide, semi-crémeux, un peu comme ça. Ce n'est pas non plus la consistance du citre d'Algérie. Ou même celui d'Algérie. C'est-à-dire qui collerait vraiment comme ça. Non, il est plus léger à ce niveau-là, mais il est vraiment délicieux. Je ne sais pas si on voit bien, mais vraiment, ce miel blanc, il est vraiment très bon. Évidemment, je vais m'en lécher les doigts. Vous imaginez bien. Donc, voilà, c'est le dernier que je voulais vous présenter. Des... 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 Et voilà. Voilà pour ce... Ce troisième miel. Bon appétit, bien sûr. Voilà, voilà. Une autre marque. Mais une vertu, d'ailleurs, c'est la marque d'un frère. Afidallah ou ta'ala. Donc, c'était la même chose, c'est le même. Et ici, on voyait, donc c'est... Les vertus. anti-oxydant, anti-bactérien, renforce le système immunitaire, améliore la circulation sanguine, le métabolisme, protège contre les maladies gastro-intestinales, tonifiant, source de vitamines et de minéraux. Et là, on voit, il vient d'ici, de la région de... Nanarine. Non, on ne connaît pas. Elle mouille. Et c'est un miel de fleur. Pour préciser aussi une autre fois, l'autre c'est un, c'est jujubier. Et là, c'est un miel de fleur, en vérité. Voilà pour ce... Ce miel-là. Oui. Mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, la Ouma d'Instagram et de YouTube. Voilà. J'en ferai pas 10 000, des vidéos, comme ça. Mais c'est de la Soudna aussi. Je voulais vous présenter un petit peu la chose. Notamment, vous faire aussi un petit rappel concernant Rokia. Voilà. L'eau, l'huile de Nigel. Je crois que j'en ai une ici, d'ailleurs. Attendez. Je tire le bras. C'est celle que je consomme, moi. Donc une pure. Voilà, une pure. Vous voyez. Habashiya. Mais je vous conseille vraiment des huiles de qualité. Prenez pas n'importe quelle huile de Nigel. Ni pour vous l'appliquer, ni pour la consommer. Que ce soit même de manière préventive ou curative, exigez la qualité. Et celle-là, ça en est de la qualité. Donc voilà, exigez du grade A, du 99% de pureté. Ne prenez pas n'importe quoi. Ne prenez pas n'importe quoi. Il y a les propriétés de l'huile de Nigel. On sait, le hadith, il est clair. Elle guérit de tout, sauf de la mort. Donc ça aussi, voilà. N'hésitez pas à rester le cor'en dessus, sur l'eau, sur le miel, pour vous soigner. Je vous dis, c'est très, très, très efficace. C'est efficace en termes de produit en soi. En fait, le produit, il est bon. Et en plus, bien évidemment, avec le cor'en, ça ne fait que d'améliorer encore l'effet. Là, que j'avais testé, j'avais consommé, c'était pas mal. C'était un pot. C'était assez cher, il était à plus de 30 euros, je crois, mais c'était un pot où il y avait au-de-zem-zem, huile de Nigel, miel, graines de je ne sais quoi, cotus marat, il y avait beaucoup de choses. C'était un mélange de sept, ça vient d'Arabie. C'est des professeurs, des docteurs qui ont élaboré ça. C'est un mélange, c'est un mélange. Le goût, il était assez spécial, je ne vous cache pas, ça ressemble un peu à un médicament. J'ai tout mangé, j'ai tout mangé, j'ai tout consommé et franchement, alhamdoulilah, bénéfique. Donc si vous pouvez vous procurer ça aussi, au moins pour tester, c'est une bonne chose. Voilà, c'était ma petite vidéo ici de médecine prophétique, on va dire. Également, je n'en ai pas spécialement une ici, mais l'huile d'olive, de manière générale, la bonne huile d'olive, celle de qualité, une cuillère notamment à jeun de matin, c'est très bénéfique de boire ici de l'huile d'olive. On l'a consommée dans les plats, bien évidemment, mais de se soigner aussi avec l'huile d'olive et même de se l'appliquer sur le visage, il y a un hadith parce qu'elle provient d'un arbre béni, l'olivier. N'hésitez pas à vous appliquer de l'huile de nigel ou à consommer de l'huile d'olive, à vous en appliquer. Ça peut paraître bizarre, mais il n'y a rien de bizarre en cela puisque le hadith, il est clair. Prendre de l'huile d'olive et s'en appliquer sur le visage notamment, ou ceux-mêmes qui sont malades dans le cou, si le djinn se loge là notamment, il n'y a aucun mal. On a consommé, à s'en appliquer sur le corps, etc. Le hadith, il dit « Appliquez-vous de l'huile d'olive sur le visage car elle provient d'un arbre béni. » Voilà. Donc aussi bien de l'eau, Zemzem évidemment de préférence, les graines de nigel, aussi j'en ai pas sous la main, mais des graines de nigel, l'huile de nigel, le miel, l'huile d'olive, etc. Renseignez-vous sur la médecine prophétique. Mettez votre Nia lorsque vous récitez sur ces produits-là. Et bien, il n'y a qu'Allah vous protège, vous accorde une guérison si vous êtes malade. Et en tous les cas, ça reste un délice de consommer toutes ces choses. C'est des niames. Alhamdulillah, qu'Allah a mis à notre disposition. Wallahu a'alimu a'ahkam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.